Et bien salut à tous c'est Elmjatcho c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui le 11ème épisode de notre carrière en MotoGP sur le jeu MotoGP20 Et pour cette 11ème manche de ce championnat du monde nous sommes à Brno en République Tchèque Un circuit que je n'aime pas, enfin que je n'aime vraiment pas avec le Saxon Ring et Motegi Je pense que c'est les 3 pistes du calendrier que je préfère le moins Bon c'est si je devais faire un ordre la pire ce serait Saxon Ring Ensuite Motegi et puis ensuite en dernier Borno je ne l'aime pas trop mais bon c'est passable Mais lors de mes essais livres ça avait l'air d'aller vraiment par rapport aux IA et aux pilotes J'étais quand même rapide on sait qu'on a reçu quand même deux améliorations au niveau du cadre Je crois que c'est deux améliorations On en a une qui est en préparation et normalement qui devrait arriver pour l'Autriche L'Autriche pardon si je ne me trompe pas Donc notre moto commence peu à peu à être compétitive On sait que Mar Marquez est très très loin en championnat Mais si on finit devant lui à chaque fois Qu'on lui reprend 4, 5 points à chaque fois on peut pourquoi pas espérer Mais pour l'instant notre objectif c'est bien sûr Doviso qui est à 12 points il me semble 12-13 points à peu près d'avance sur nous Donc il est largement atteignable La position de vice champion du monde qui est occupée par Doviso pour l'instant Et tout à fait envisageable puisque nous sommes 3ème pour l'instant Allez on met des pneus tendres au niveau du carburant Ça devrait passer en 5 tours en tout cas je l'espère Rejoint le circuit dès par l'instant On est parti ici A Burnout il fait gris mais il fait sec Pas de pluie pas de piste humide Et ce pour tout le week-end ce sera exactement pareil pour la course Bon là on était un petit peu large quand le pelotage automatique nous a lâché Allez on est parti ici pour ce premier tour de qualification Il y a un pilote qui sort des stands c'est Maverick Vinalet On a fallu le rentrer dedans et on a perdu un petit peu de temps Et j'espère qu'il ne va pas trop nous gêner Ouh l'arrière qui s'est levée là au freinage On perd beaucoup de temps C'est pas un bon premier tour pour l'instant On a déjà 3 10ème de retard Sur le meilleur temps Il y a l'aise Ouais On est un petit peu gêné pour l'instant Après c'est une bonne roue à suivre mais Je pense qu'il est un peu plus gênant qu'autre chose Pour l'instant Même si là il a été plus rapide que moi Je pense sur le deuxième secteur Mais sur les gros freinages Je suis un petit peu gêné Comme ici par exemple J'aurais bien voulu prendre une autre trajectoire Mais Je ne peux pas vraiment Surtout qu'il protège les entailleurs Là Oh Très large On a passé notre tour derrière le pelote espagnol En tout cas il nous a bien bien gêné Sur tous les gros freinages On voit qu'il est un petit peu meilleur à l'accélération Et dans les virages On sait C'est le point faible de notre moto Et on finit 3ème pour l'instant Mais on a bien vu qu'au freinage On revenait très très fort sur lui Que malheureusement on n'arrivait pas A le dépasser Donc on a perdu un petit peu de temps Sur les phases De freinage Je voudrais mettre déjà des pneus neufs Soft 5 tours de carburant Ça me paraît que c'est bon Allez on va avancer le temps On est combien ? On est 4ème Là Ouh c'est pas mal C'est pas mal pour un premier tour Ouais on a l'air d'être 6ème Devant Valentino Rossi On a perdu un petit peu de position Mais ça a l'air pas mal Ça a l'air déjà mieux que Que ce que l'on fait d'habitude Donc si on arrive Des ponds lancés Oui Donc si on arrive à améliorer le temps Qu'on vient de faire On peut Pourquoi pas viser une belle position On sait que ça va de mieux en mieux Notre moto Se développe petit à petit Donc on est de plus en plus Rapide Donc pourquoi pas Un petit peu large là Pourquoi pas tenter une belle position Lors de cette qualification Oh je suis de mort marquise Intéressant Allez on va quand même essayer D'être concentré Oui on est en avance On est en avance Sur le meilleur chrono J'ai essayé de me concentrer Sur ce tour Il y a tous les pilules qui tombent Peut-être un bug Je sais pas Mais ça c'est Ça me déconcentre un petit peu De toujours Voir un truc Sur le côté droit De mon écran Qui apparaît Pour signaler Une chute Ouais c'est un bug On est un petit peu en retard Sur le meilleur chrono Mais on est en train d'améliorer A mon avis Ah tous les puits Ils vont y passer quoi Il y a eu du Rossi Vinales Mar Marquez Fabio De Vidozo Ah ça s'est calmé Peut-être Enfin Troisième secteur Deux dixièmes de retard Allez deux dixièmes de retard On est en train de faire un beau tour Allez on finit ce tour C'était un tour tout à fait correct Un petit peu dérangé par On a gagné qu'une position Oh c'était ultra serré en fait Ah ouais on est à Trois dixièmes Quasiment quatre dixièmes On est septième Ah ouais c'était très très serré Au niveau de la qualification Ça c'est dommage J'aurais J'aurais vraiment pensé Que j'aurais pu faire Une belle position Mais bon septième C'est très très serré On voit que si on a amélioré D'un dixième Ben on gagnait qu'une seule position En fait Mais On est pas loin du tout Allez on est à On est quoi On est à deux dixièmes Du top 3 Donc on a quand même fait Une belle qualification On peut être côté de nous Et on sait qu'en course C'est toujours un petit peu mieux Malheureusement on prend toujours un départ un petit peu compliqué On a toujours du mal au départ Mais Si on arrive à prendre un bon départ On sait que pour le reste de la course Ça peut très très bien se passer Donc on verra ça on espère Et il fait beau Grand soleil Au niveau des pneus On va devoir mettre des pneus assez durs Parce que ça C'est une piste qui use fort fort la gomme Vraiment Surtout à l'arrière Alors Ici Surtout à l'arrière On va mettre un dur à l'arrière Pas le choix je pense Au niveau du carburant On va un petit peu augmenter Mais Pas trop Et au niveau de l'avant Ça sera Ouais un médium On va jouer la sécurité Ça sera un médium à l'avant Et un dur à l'arrière Donc c'est des gommes quand même assez durs Mais au moins je suis sûr de finir la course On sait que Au Kimi Ring On s'était dit Oui le soft Peut peut-être passer Mais on avait mis le médium Pour jouer la sécurité On a eu beaucoup de chance Parce que le médium était arrivé vraiment Quasiment au bout de son pneu Donc J'aurais peut-être mieux fait de mettre un dur Au Kimi Ring Alors que j'avais l'impression Que je pouvais mettre un soft Donc ici On va vraiment jouer la sécurité On va mettre un hard Et comme ça Je suis sûr et certain De finir la course Il y a pas mal de hard Vraiment On le voit Des choix de pneus très différents Au niveau des pilotes Bon allez On part sur l'extérieur de la piste Allez ça peut être un avantage Et voilà c'est parti Pas un bon temps de réaction Ouh j'avais dit à l'extérieur Ça peut être un avantage Mais allez Fabio Faut que t'avances Ça m'a un petit peu fait perdre du temps Fabio Quartaro Ouh la vitesse de pointe Ouh attention Il y a beaucoup de pilotes là On se faufile entre tout le monde Il est hors attention Ouais c'est bon Il l'a bien écarté Allez on peut passer quatrième Là devant Jack Miller Ça peut être pas mal On lui laisse la place à l'intérieur Et on est passé On a fait un beau départ On a fait un beau départ là J'avais dit à l'extérieur Ça pouvait être un avantage Et ça l'a été Sur le premier virage Et là on a Rins De Vidozo Et Marc Marquez Marc Marquez pardon On m'a souvent dit Que je le prononçais mal Et c'est vrai Enfin j'ai tendance A dire Marc Marquez Je dis pas le C de Marc Parce que je le dis Un petit peu trop vite Donc j'essaye de me corriger Sur ça Allez on arrive à plutôt bien Suivre les pilotes Juste devant nous Mais le plus important C'est surtout Suivre De Vidozo Ou Rins On a fait On a été surpris On rencontre les mêmes problèmes Que lors de notre premier tour De qualification Avec Vinales Qui était devant nous On a du mal à dépasser Parce qu'on perd du temps L'accélération en fait Et du coup on est Un peu loin au freinage Où il revient Où il est même Un petit peu trop revenu Rins là Un petit peu percuté là Marc Marquez Qui est en train De s'échapper Combien de temps Mais il ne faudrait pas Le laisser non plus Enfin c'est surtout De Vidozo Allez faudrait réussir A revenir sur Rins Quand même Ça ne serait pas trop mal On a freiné Beaucoup plus tard Que le pilote espagnol On se fait pressant On se fait très très pressant Sur les freinages On est vraiment à l'aise Par rapport au pilote espagnol Et là on va l'attaquer Grosse attaque de trop On a glissé à l'accélération On a perdu un petit peu de temps Sur la manœuvre Mais au moins On a passé le pilote espagnol Son contact C'était viril Osé Mais c'est passé Et pourquoi pas S'attaquer A De Vidozo Maintenant Mais ça va être Encore plus compliqué Que Rins Parce que Très très gros moteur Très très grosse accélération La Ducati Par contre j'ai cru Qu'il m'avait ouvert la porte Mais non pas du tout C'était juste sa trajectoire Habituelle Ça Et Marc Marquez Qui suit le meilleur tour Ouais très très rapide Une seconde plus rapide que moi Oh à l'extérieur Oh ça y est C'est fait Notre premier dépassement à l'extérieur Dans cette catégorie MotoGP Et sur De Vidozo Quel freinage Incroyable ça Vraiment Oh là là C'était magnifique Je m'attendais vraiment pas Et on a dépassé De Vidozo On est deuxième Ça c'est Très très important Pour le championnat Marc Marquez Il est un petit peu loin Deux secondes huit Ouais Ça fait beaucoup Aller chercher C'est dommage Il s'est vraiment volé Après deux Attendez voilà Après deux grands prix Plus compliqués On va dire Il a fini deux fois troisième Il retourne un petit peu Dans son monde Et directement On arrive à prendre le large Sur De Vidozo Mais on a perdu un petit peu On a perdu trop de temps Allez on a perdu On a perdu un dixième Sur Marquez Donc ouais On n'ira pas le chercher Maintenant Attention à ne pas faire d'erreur Il a bien sécurisé La deuxième position Mais toujours pas De troisième victoire C'est dommage Ouh Ça commence un petit peu A glisser là Bon on prend vraiment Le large Sur Dovi Mal freiné ça Marquez qui signe Le meilleur tour Oh elle est quasi Il est huit dixième Plus rapide que moi Intouchable Comme souvent Le pilote espagnol Qui se dirige Vers un nouveau titre De champion du monde Takahaki Nakagami Qui est tombé Dommage pour lui Et Brad Binder aussi Ah il a peut-être Eux un accrochage Ça serait dommage On commence à même Perte de vue là Marquez Et pourtant On a grandi Un autre écart Sur les pilotes De derrière Et Rins Il est pas lent De Doviso Mais comme d'habitude On a eu des faux espoirs Mais à chaque course Doviso Gère bien ses pneus Et il prend le large En fin de course Il se fait pas dépasser Là on aimerait bien Que ça change un petit peu Pourquoi pas Allez Rins Attaque Doviso Ça ferait toujours Beaucoup de points En plus De prix Même si déjà 4 points C'était déjà Très important Avec cette deuxième position Et du troisième On continue à perdre du temps Sur Marquez Mais on continue à gagner du temps Sur Dovis L'air qu'il s'est un petit peu levé Marquez qui s'est envolé On le voit On ne le voit même plus On va entamer ce dernier tour Une course mouvementée Au début Au départ Les 2-3 tours 2-3 premiers tours Mais après Dès qu'on a dépassé De Dezo Il ne s'est plus passé grand chose Attention L'erreur peut très très vite arriver Nouveau meilleur tour de Marquez Marc Marquez Il va y arriver Qui enchaîne Vraiment Trop fort Après c'est un petit peu Le problème du 120% J'ai déjà dit Mais Il y avait le même soucis Sur MotoGP19 Mais c'était encore plus abusé Sur le 19 Mais des fois Sur cette édition C'est souvent Marc Marquez Dans ma carrière Mais T'as un pilote Tu sais pas pourquoi Il est beaucoup trop rapide Intouchable Il s'envole Il roule dans des chronos De pilote E-sportif Avec des pneus Durs Usés 5 secondes de retard Sur Marquez Et 2 secondes 5 Sur 2 Donc on a la victoire Rassurée quasiment Pas de soucis à se faire On va finir Deuxième C'est très important Pour le championnat Sur 2 Devisozo est tombé Devisozo et 9ème A 15 secondes Deviso est tombé Ça j'ai pas vu ça Attendez Ça j'ai envie d'aller voir Ça j'ai vraiment envie D'aller voir Attendez Deviso il est là Voilà Ça j'ai vraiment envie D'aller voir Ce qui s'est passé Avec Devisozo Ça va prendre un petit peu De temps Mais ça c'est très Très intéressant S'il est tombé Devis Ça serait incroyable Lorsqu'il a fait Toute la course En 3ème position Il finit 9ème Et on va passer Deuxième au championnat J'en suis quasiment sûr On va aller voir ça Ah mais en fait Il s'est bien battu En fait il s'est battu Mais non Il a juste perdu Full position À la fin de la course Déjà ici Je crois que C'était Deviso 3ème Mais en fait pas du tout Il a peut-être juste Perdu des positions En fin de course Il y a 3 pilotes D'ailleurs lui Oh Ah ouais Et à la fin Il s'est battu Par Vinales Et Quartararo Oh effectivement Il s'est fait battu Par Oh là là Incroyable La fin de la course Mais regardez Il finit à 15 secondes A 3 secondes de Vinales Alors qu'il était dans sa roue Il a peut-être suivi des pénalités Je sais pas C'est bizarre Mais en tout cas Il a fini de fin Une course catastrophique Il finit 9ème Il est même pas tombé Il s'est juste fait dépasser Dans le dernier tour Et un peu avant L'avant dernier tour Incroyable On va aller voir Au championnat des pilotes Effectivement On est à égalité de points Avec Deviso Mais on passe 2ème Puisqu'à mon avis On a 2 victoires Donc on passe 2ème Devant le pilote italien Incroyable ça Ça c'est Quelle opération Pour le championnat Ça c'est très très important Ça Cette course Elle signe vraiment Un tournant Dans cette saison Dans la carrière Tout simplement On est 2ème Vichampion du monde Pour l'instant Il y a encore Beaucoup de courses à faire Mais c'est très très intéressant Ça Ouh Ça fait plaisir Ça Allez on va voir Au niveau des écuries On est toujours 4ème Donc ça ça fait plaisir Également Et au niveau Constructeur On est toujours Devant Yama Et figurez vous Qu'on est très On est 13ème Qu'est-ce que je raconte On est 3ème Euh A 13 points De Ducati Donc très très intéressant L'écurion d'ail Il est Irrécupérable Je pense Mais Très intéressant On peut On peut Se rapprocher De Ducati Pourquoi pas Tenter la deuxième position Soyons fous On peut avoir des objectifs élevés Vie champion du monde Pilote Et vie champion du monde Constructeur Ça pourrait être Ça pourrait vraiment Être très très bien Allez on est sur le podium On peut être content Deuxième place Marquez Intouchable Il n'y a pas de regret à avoir Là où on pouvait en avoir C'était Au Kimmering Le grand prix précédent Où On sentait qu'on aurait pu aller chercher la victoire Mais on n'a pas réussi Mais là Là C'était impossible Il était vraiment Au dessus Marquez Donc Pas de déception A voir Il était meilleur C'est tout Donc bravo à lui Il y a le podium On commence à comprendre A quoi il ressemble Puis c'est toujours les mêmes animations Donc allez On va retourner à l'accueil Là ça va être très intéressant De voir Ce qu'on nous propose Enfin surtout Le développement de notre moto Parce que je pense Qu'on va avoir une nouvelle amélioration Du cadre Donc ça ça fait très plaisir On gagne pas mal de réputation C'est très important Également Allez on continue On va revenir A l'accueil Et Ah non En fait le grand prix d'Autriche Il est déjà là en fait Ah oui Non j'avais dit n'importe quoi En fait Notre développement de cadre Il est pour mis à nos Mais on va avoir eu L'amélioration De l'aérodynamisme Pour le grand prix D'Angleterre Donc ça c'est vraiment cool Et donc Oui Donc il n'y a pas d'amélioration A avoir On n'a pas de nouvelles propositions De contrat Donc oui Donc on va fermer Enfin on va clôturer Cette vidéo Ici J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi Lâcher un petit commentaire Ça fait également très plaisir Mais plus important On recommence Mais plus important pour moi C'est que vous abonnez J'y suis arrivé Donc abonnez-vous Allez bye bye Avec moustache